Générique Bonjour tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre King of Retail, un jeu dans lequel on gère un magasin qui peut revendre une grande diversité de produits, comme de la nourriture, des habits, des chaussures, des ordinateurs, des téléphones et plein d'autres choses. En tant que propriétaire de l'entreprise, on doit s'assurer de payer le loyer, ce qui ne fait pas de mal, refaire le plein de l'inventaire pour avoir des choses à vendre, restocker les étagères, faire de la pub et recruter des employés qui vont automatiser certaines tâches pour nous. Il faut bien sûr essayer de ne pas faire faillite, ça c'est un des points les plus importants de l'aventure. Alors le jeu est très complet, il est également très ambitieux, il date de 2019 et le développeur est toujours très actif dans le développement, il y a un patch qui est sorti mi-mai ou fin mai, donc vraiment il y a quelques semaines, le jeu est passé complètement inaperçu sur la chaîne, je l'ai découvert grâce à un conseil qui a été laissé dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos, donc vraiment merci. Alors à savoir que pour le moment je ne compte pas faire de let's play, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez en voir plus, n'hésitez surtout pas à me donner des conseils si vous connaissez le jeu car le tuto n'est pas terrible, on va en parler un petit peu plus tard, et je pense quand même peut-être faire un deuxième épisode comme d'habitude si on dépasse les 2000 pouces bleus, donc vous avez un petit objectif, allez, on est parti. Nous voici sur place, alors j'ai un petit peu avancé, je dis un petit peu en rigolant et entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Alors à ce niveau-là, je suis prêt à enregistrer mon entreprise à la mairie et à louer les premiers bâtiments nécessaires pour mon aventure. Il m'en faut un pour le siège de l'entreprise et un autre pour mon premier magasin, car oui on peut gérer plusieurs magasins à la fois, chacun avec sa clientèle et ses employés. On ne démarre bien entendu pas à ce niveau-là, au tout début on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout, il va falloir bosser en tant que manager temporaire dans d'autres enseignes pour gagner le pactole nécessaire pour pouvoir ouvrir son premier magasin. Alors le gros point faible du jeu est le début qui est vraiment lent, parce qu'au début on ne peut pas bosser dans son enseigne à nous, il va falloir bosser chez les autres, ça fait office de tuto, et c'est le tuto le plus long que j'ai pu voir de ma vie, et un des moins efficaces à transmettre des informations. Donc oui, j'ai passé pas mal d'heures à progresser dans le jeu, et je suis loin de savoir tout ce qu'il faut faire pour bien progresser, et éviter de faire faillite, c'est pour vous dire. Donc alors je vous ai dit plusieurs heures, ce n'était pas une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, ni cinq heures, j'en suis à six heures de tuto, et là j'ai dit ça suffit, j'ai fermé le tuto et j'ai décidé de vraiment démarrer ma partie avec vous. Et alors oui, oulala, c'était spécial. Bon, alors, là ce que je vais faire, c'est qu'on va passer déjà à la mairie pour enregistrer notre entreprise, donc en avant, et si je ne me trompe pas, il faut parler au bonhomme là. Alors, coucou à toi, je voudrais créer une société. Je ne vais pas faire tous les dialogues, parce qu'en gros c'est juste un mini tuto supplémentaire, un qui se colle à l'autre, la création d'entreprise va coûter cinq cents, on accepte, et on va signer les documents sur la table. Alors, je suis done field, on va faire de la vente au détail, et on signe là. Pour le moment, on n'a pas encore choisi quel type de produit vendre, ça va être fait plus tard, quand on va créer le concept du magasin, ce qui est également quelque chose d'intéressant à faire. Donc maintenant que ça c'est fait, je peux sortir, je ne vais pas parler aux autres, les autres sont juste là pour me donner des infos. Hop, et maintenant je peux acheter ou louer des bâtiments. Alors, on va devoir acheter un bâtiment pour le siège. Je vais prendre celui-ci, qui coûte pas trop cher. Ouais, on va cliquer sur lui. Il va coûter 2000 à l'achat, et 200 par jour en location. Et on peut le voir, il va me permettre d'avoir un concept. Les concepts, c'est en gros une spécialisation du magasin. Est-ce que ça va être un magasin qui vend de l'électronique ? Qu'est-ce que ça vende de la nourriture ? Des habits, vous voyez, ce genre de choses. Et on a le droit à deux magasins. Donc là, je vais avoir, si je profite à fond de ce siège, je peux avoir deux magasins du même concept. Si je vais là-haut, ça a coûté beaucoup plus cher. Par contre, j'ai le droit à deux concepts. Moi, je veux celui-ci, parce que les autres dans la ville sont juste trop chers. C'est pas possible. Donc, on l'achète, et on signe. C'est fait. Alors, maintenant, je vais avoir besoin... Ouh, et je vois que la position est aléatoire. Je vais avoir besoin d'un magasin, et lui, on va le louer. Donc, on va regarder un petit peu. Donc là, il y a vraiment peu de trafic. Et alors... Donc, voici la zone en vert, la zone où on va afficher notre marchandise. La zone jaune représente le stockage. Et la zone bleue représente le bureau où on va pouvoir faire du marketing. Je peux demander de plus grande taille. Mais vous pouvez voir que le prix, le loyer augmente de façon conséquente. Ah, ça, c'est possible. Je peux payer ça. Je peux pas encore payer ça. Ah, c'est trop. Ah, il me faudrait plus d'argent. Alors, on va regarder ce qu'il nous est proposé là-haut. Toi. Non, non, non. Ça, c'est le boulot qu'il nous propose. Euh, toi. Ok, plus grand bureau. Par contre, c'est plus cher. Moi, le plus grand bureau m'arrange pas. Ce qu'il me faudrait, c'est soit une plus grande zone pour afficher les marchandises. Ou alors, un stockage plus grand. Parce que le stockage va me limiter pas mal. Par contre, si je vais là. Trafic haut, mais vous pouvez voir, le prix explose. Si on va au nord. Faible. Euh, alors. Ah, je peux pas. Je peux pas voir. Je peux pas voir le prix. Alors, si je reclique là. Ok, alors là, c'est 2000 et des poussières. C'est hors de notre portée. Moyen. Ouais, bah on va devoir prendre celui-là. Je vois pas d'autres possibilités. Trafic très lent, mais 1145 par jour. On va le louer. Je vais pas l'acheter à 20 000. Quoique, l'acheter à 20 000. J'ai 63 000. Si je l'achète, j'ai le droit de modifier le bâtiment. Plus tard. Donc, je peux agrandir les pièces. Si je le loue, j'ai pas le droit. Je suis pas propriétaire. On va peut-être le louer. Mais au bout de 20 jours. Au bout de 20 jours. Alors, non. Je vais le louer. Parce qu'en fait, je n'économise que la location. Et donc là, il me faudrait 40 jours. Peut-être un peu moins. Et quoi, 35 jours. Ouais, d'ici 35 jours, je vais déménager, je pense. Donc, allez, on va le louer. Hop. Et on signe. Pam. Alors, avec ça, on va maintenant faire un petit tour au siège. Ah oui, ok. Je me disais, mince, pourquoi ça m'a demandé de m'en retirer aussi pas avant. Ok. Donc, on va au siège. Et regardez. Un siège qui coûte 200 dollars de loyer par jour et 2000 à l'achat. Non, 200 d'entretien par jour et 2000 à l'achat. Ressemble à ça. Bien. Alors, ici, on a un gars qui va nous permettre de lancer un nouveau concept. Je veux le faire. Donc, le concept, comme je vous ai dit, c'est le plan. L'idée du magasin. Voilà. C'est comment, qu'est-ce qu'on va faire sur place, etc. Donc, ça, c'est bon. Et on va à l'étage pour préparer le concept. Regardez-moi ça. Vous pouvez voir qu'il y a différents bureaux. Alors, certains, ça va être pour d'autres magasins ou des managers. Apparemment, je vais pouvoir recruter des managers pour bosser peut-être à ma place dans les magasins. Et donc, le concept se fait ici. On commence par changer le nom. Alors, on va appeler notre magasin Dan Mart. On va prendre celui de la chaîne. Là, en couleur, on accepte tel quel. Ok, mise à jour réussie. Maintenant, on va décider du signe du magasin. Ok, je vais prendre celui-là. Je l'aime bien. Couleur orange, bien entendu. Et le nom vert pour la couleur de la chaîne. Voilà. C'est pas super joli, mais c'est pas grave. Ensuite, ah, alors là, on a le pourcentage des parts de bénéfices quotidiens qui vont être prélevées. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a un pactole. Vous voyez, là, j'ai 63 000 qui me reste. C'est le pactole de l'entreprise. Je vais injecter une partie de cet argent dans le magasin. Et une fois que lui fait des bénéfices, là, 10% des revenus du magasin vont être prélevés et reversés dans l'entreprise pour plus tard pouvoir déjà payer le siège et l'entretien du siège et plus tard ouvrir de nouveaux magasins. Ensuite, ici, alors, je vais me lancer dans les vêtements. Je ne me lance pas dans l'électronique ni dans l'épicerie. Je trouve qu'ils sont un peu plus difficiles pour les débuts. L'épicerie va nous demander d'acheter plein de petits produits qui vont coûter 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Donc, les bénéfices vont être petits. On ne va pas avoir assez de clients qui vont venir pour acheter tout cela. Et surtout, on va devoir avoir beaucoup de meubles de stockage parce qu'eux sont limités en nombre d'objets, non pas en taille d'objets. Donc, je peux stocker, par exemple, 30 ordinateurs dans le meuble ou 30 bouteilles de ketchup. Donc, je vais devoir avoir beaucoup de stockage et ça va pomper mon argent. L'électronique, c'est l'inverse. On va avoir très peu de pièces à stocker, mais chaque pièce va coûter très cher. Je vais acheter des ordinateurs qui vont coûter 2 800, 2 000, pareil pour les téléphones, les tablettes, etc. Et je ne vais pas avoir assez d'argent pour ça. On va y aller en vêtements qui a un bon milieu entre tout. Et je dois décider entre les pantalons, les habits et les chaussures. Allez, on va prendre les habits. On va prendre les habits. Donc, déjà, j'ai 30 points. On claque dans les habits et dans les t-shirts. Voilà. Donc, je ne peux vendre que ça pour le moment. Bon, on va voir plus tard si je peux débloquer des choses. Je ne sais pas encore comment obtenir les points de développement. Et là, on a un petit récapitulatif de notre concept et la clientèle future. Pour le moment, on n'a pas l'info. Alors, maintenant que ça est fait, je vais ici et je vais négocier avec lui un contrat pour le transport des choses entre notre entrepôt et le magasin. Donc, on a besoin. On a Express Courrier. On n'a pas négocié en cours. C'est eux que je vais prendre. Ils livrent en 10 heures avec 120 objets par livraison au maximum. Et on va payer 250 pour chaque livraison. Tandis que si je regarde eux, je vais payer 80 par magasin. Mais ensuite, je vais payer 400 pour 0 à 30 articles. 1000 pour 31 à 100. Vous voyez, c'est juste trop. Et les autres sont hors de ma portée. Donc, on va rester avec Express Courrier. Et on va négocier. Alors, la négociation est un peu spéciale. Donc, là, on est à plus 8% du prix d'orgé. Donc, c'est 250 plus 8%. Ce qui est un petit peu beaucoup. Donc, je vais essayer de négocier pour diminuer ça. Donc, là, si je vais là, j'ai une chance sur 2 de remonter sa patience et son humeur. Mais j'ai une chance également de la baisser. Ok, là, ça a changé. Je ne sais pas si c'était en positif ou pas. Mais là, on est passé à 7 plus 28. Le but est de revenir à 0 ou en dessous. Là, il est composé. Content. Ok, on est remonté. Là, je peux remonter le prix. Mais non. Alors, on va essayer de... Ok, ça n'a pas été... Ok, on a 4,68. Ok, là, il est calme. Oh, la patience. La patience diminue. On est à plus 1. Ok. Ok, je m'arrête là. Là, ça a mon avantage. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, il va être plus patient. Il va refuser de signer le contrat. Ok. Donc, là, même, on va payer un petit peu moins que ce qui était prévu par défaut. Une réduction de 1,16%. Je suis assez content. Ouais, on veut signer ça. Je pourrais le mettre de côté en négociation et tout. Donc, là, on est bon. Et maintenant, je vais... Je crois que c'est là. Pour attribuer le concept. Donc, là, on a un magasin vide. Et on va le configurer. On va mettre le concept Dan Mart dedans. J'ai 63 000. Donc, je vais transférer 35 000 pour démarrer. On va garder le reste au siège. Ok. Et on accepte. Voilà. Et là, on va pouvoir démarrer le magasin. Et tout ça, j'ai dû l'apprendre sans vrai tuto. Ouais, ils me disent juste créer le concept. Mais ils ne montrent pas où il faut aller. Ce qu'il faut faire. Quelles sont les étapes. Donc, tout ça, j'ai dû l'apprendre avec des essais, de l'erreur, etc. Et c'était un petit peu frustrant. Alors, du coup, maintenant qu'on est là, on peut aller en ville. Il me reste 28 000. Ça devrait me permettre de payer sans problème ce qu'il y a là. Et on va préparer la première journée. Pour le moment, on est à moins 1145 par jour. Pas de problème. On peut acheter le bâtiment si on veut pour 20 000. Mais non, on a dit non. On va au magasin. Et alors là, ça va être un petit peu long. Car il va falloir préparer le magasin à l'arrivée des clients. Donc, on a une liste de choses à faire là. Mais je vais la retirer car je sais ce qu'il faut faire. Et là, vous pouvez voir le symbole du renard qui est sur les t-shirts et le hoodie de la chaîne. Le lien est toujours dans la description si vous voulez voir. C'est vraiment un dessin magnifique qui a été fait pour moi. Que j'ai commissionné juste pour la chaîne. Bon, alors, on a besoin, déjà, je vais les mettre maintenant. Parce que je ne veux pas dépenser mon argent et ne pas avoir la caisse. Parce que là, je suis coincé. Donc, j'ai besoin d'une caisse enregistreuse. Vous avez plusieurs modèles. On va prendre la moins chère. Et elle ne peut avoir qu'une file d'attente de 3 personnes à la fois. Mais bon, on va avoir un petit magasin avec peu de clientèle. Donc, pas besoin de plus. J'ai besoin, donc, d'en privé, de mettre un ordinateur. C'est ce qui va me servir pour faire du marketing. Donc, essayer de motiver certains types de gens à venir. D'ailleurs, est-ce que je peux en faire maintenant pour vous montrer ? On vient là. Hop. Et on va faire des habits. Je vais faire des marketing pour débrancher. Donc, je lance un de plus. On va faire ça en mots. Plus de mots dans ça. Hop. Voilà, il me reste 57 mots. Je peux créer le message. Et donc là, je suis en train de le créer. Bah, tiens, je vais le créer moi-même. C'est la première journée. Je n'ai pas de client. On a du temps à élimiter. Donc, là, je fais mon forum cible Yo. Et on va voir si on peut ramener des gens branchés ici. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de branchés dans ce quartier. Ça a l'air d'être un quartier pauvre. Donc, mais bon. Si je vends des habits, je vais essayer de leur plaire. Alors, une fois que ça est posté. Alors, je vais pouvoir plutôt avoir quelqu'un qui va faire ses messages automatiquement. C'est la même chose pour la plupart des tâches du magasin. Mais bon. Je ne vais pas avoir assez de revenus au début pour ça, je pense. Ok. Hop. Recherche du bouton de publication. D'accord. Si tu as du mal à trouver le bouton, c'est qu'il y a un problème. Alors, au passage, on peut effectivement accélérer le temps du jeu. Ça, c'est génial. Alors, maintenant que ça est fait, je vais avoir besoin des endroits où on va afficher. Pour le moment, on ne peut vendre que des chemises. C'est tout. Donc, je vais mettre un toit là. On va essayer de varier un petit peu les affichages. Ok. Pas de glisser là. On va glisser ici. Et on va mettre ça. Très bien. Donc là, je vais pouvoir mettre deux types de produits. Là, je vais pouvoir mettre quatre. Et là, deux. Donc, ça en fait huit. Est-ce que j'essaye d'en mettre un dernier ? Tiens-toi. Ça va probablement être deux. Ah, ça se met sur le mur. Ouh. Non. Je ne vais pas le mettre là-bas parce que sinon, nous, on ne va pas le voir. Voilà. Je vais faire ça. À revoir. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Parce qu'après, je n'ai plus à avoir d'argent. Alors, maintenant que ça est fait, on va dans le stockage. Et on va avoir besoin d'unités de livraison. Donc, c'est là que vont poser 120. 4 000. Toi, 120. Je n'ai pas beaucoup de place là. Donc, je vais peut-être mettre toit. Je vais sacrifier pour la livraison. Ça. C'est là que vont poser les livreurs, les courriers. Les boîtes. Voilà. Avant que je les mette sur les étagères. Et ensuite, le stockage. C'est une fois qu'ils sont déballés, ils vont là. Et donc, cette fois-ci, je vais prendre par contre ça. J'ai passé d'argent pour... 40. Voilà. 60. Très bien. Et maintenant, il me reste 18 000. Et je vais faire la commande. Donc, alors, on a 2, 4, 8, 6. Et ça, c'est quoi ? C'est peut-être 4 également. 12. Ok. 12 types de produits que l'on peut vendre. J'ai été vu un peu gros là. On va retirer celui-là. On va le vendre. Je récupère ce que j'ai investi. Voilà. Donc, 2, 4, 8, 10. Et on vient là. Je vais acheter les produits. Donc, vêtements. Plus tard, on aura des chaussures. Alors, je vais faire la chemise comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et on va en prendre 10 de chaque si je vais avoir assez d'argent pour. Donc, 10 produits. Ça fait 100. Donc, j'ai la place. Ok. Et ça va me coûter 7 900. Je vais avoir de l'argent rab. On fait la commande. On demande la livraison. Alors, les livraisons. Bon, 10 heures de livraison. Et les livraisons ne se font que... On peut demander la livraison que quand le magasin n'est pas ouvert. Donc là, je peux le faire vu qu'on est la première journée. Mais après, il faut le faire le jour d'avant. Ou alors, juste... On arrive une heure avant l'ouverture. On a une heure pour faire la commande. D'ailleurs, à partir de maintenant, je peux décider d'un stockage minimum. Et donc, je peux aussi... Si je suis en-dessus du minimum, hop, on fait la commande. Ou alors, je peux aller dans l'historique de commande. Cliquer sur ça et refaire la commande. Alors, la livraison est faite. Voilà. Et donc, nous, on va déballer plus tard. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. Alors, je vais accélérer parce que c'est un petit peu long. Donc, vous voyez, on retire les caisses là. Et elles vont s'empiler là-bas. Alors, vu que... Vu que je la place que pour 60, je ne vais pas pouvoir tout déballer là. Vous voyez, je vais sûrement à 40... À 60, pardon, m'arrêter. Mais bon, vu que je vais poser des produits dans les étagères, ça devrait régler le problème. Alors, toi, ici, on va afficher... Donc, le premier jour est long. On va afficher chemise blanche. Et comme ça. Voilà. Maintenant, ici, on en a 4. Donc, ça, on les a déjà déposés. Donc, 1, 2, 3. Donc, je mets ceux qui ont 10. Donc, ceux qui n'ont pas encore été posés. On accélère. Je mets ils sont posés. Ensuite... On va déballer ce qu'on peut. Je ne pense pas que je vais pouvoir tout déballer. Je vais pouvoir m'arrêter à 30. Ouais, voilà. Et alors, on va te mettre là. Il faut vraiment que j'achète... D'autres de stockage. Ok, toi. Tu as deux emplacements. Normalement, il y en a un. Ouais, c'est toi. Et là, je devrais pouvoir déballer le reste du stockage. Et donc, le dernier habit qui va dans le dernier emplacement. Est-ce que je ne peux pas mettre un pour le futur ? Parce que je vais souvent faire des commandes. On va à 12 000. Il faudrait acheter ça à 5 000, en fait. Je vais mettre 60 unités. Je le fais. Ouais, ma souris, elle est là. C'est dur. Il faut que je fasse attention à mon argent. Ouais, la salle est petite, hein. Donc, je pense que je vais vendre. Je vais vendre ça et les remplacer par un grand. Parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Et donc, le dernier. Voilà, avec ça, on ouvre la caisse. Et on a fini la première journée. Alors, pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas d'ouvriers. Enfin, d'employés, je n'ai rien du tout. Alors, on appelle la location. Alors, là, on est au siège. D'ici, je peux avoir des infos, là, sur nos ventes, les performances, les résultats. Là, on va avoir le planning. On va avoir des ouvriers. Là, on peut voir là où ils en sont. Est-ce qu'ils ont besoin de cours, etc. On pourrait augmenter leur salaire. Ici, on décide des horaires d'ouverture. Et là, on a l'ordinateur. D'où on peut faire des commandes. Mais bon, là, je viens d'en faire. Donc, il n'y a pas besoin. Faire du stockage minimum. Genre, alors, je vais dans... C'est dans quoi ? Il faut que je trouve ce que j'ai déjà. Ce n'est pas toi. Non, ça, c'est autre chose. Commande. Ouais, historique de commande. Voilà, je peux retrouver ici. Et créer mon minimum. De côté. Donc, toi, le blanc. Gris. Toi. Toi. Hop. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Continu. Chemise violette. Toi. Toi. Et toi. Voilà. Et donc là, je vais dire. Le minimum de tout, c'est 10. Hop. Très bien. Et donc, plus tard. Hop, c'est 10. Quand je vais faire une commande, je pourrais dire. Ben, regarde ce qui me manque de ça. Et ça va compléter. Bon. Et sans que j'ai à recommander tout exactement comme c'était là. Bon, ça, c'est fait. Je n'ai pas d'email aujourd'hui. Et je peux voir qu'il y a des gens qui veulent postuler. Par exemple, on a Côte. Par exemple, qui veut postuler. Ben, on va faire une interview. Pour le moment, je ne vais pas recruter de gens. Mais on va faire l'interview. On va voir. Donc, j'ai 4 questions que je peux lui poser. Je peux essayer. Alors, par exemple, je voudrais au début, quelqu'un qui est bon en vente. Ah, bah tiens. Il est pas mal en vente. Donc, lui, je pourrais le recruter pour cela. Donc, je vais le garder de côté. Mais je voudrais voir quels sont ses points positifs et des négatifs qu'il a. Alors, il est charismatique. Donc, le gain de bonus avec l'interaction des clients. Oh, ça, c'est bon. Perdre de l'énergie lentement. Donc, il va travailler plus longtemps. Et il est pessimiste. Par contre, consomme plus d'humeur pendant la journée. Donc, il va probablement demander des vacances plus souvent. Mais bon. OK. Et donc, on va voir quel est le prix pour lequel il veut bien bosser pour nous. Oh ! Ah, qu'un peu plus. Je croyais que j'avais... OK. Il en veut un peu plus. Donc, vous pouvez voir. Attention, il est bientôt contrarié. Oulala, les gars qui perçent à l'extérieur. OK. Il est content. Et donc, voilà. Donc, là, il est en attente. Je ne vais pas le recruter tout de suite parce qu'on est au tout début. Mais je le mets de côté pour plus tard. Et là, maintenant, on va au magasin. Alors, donc là. Ah, nos 10 000 ont généré 10 dollars d'intérêt. C'est cool. On n'a pas vendu de choses. Donc, on n'a rien de spécial. On a perdu pas mal de sous vu que... Ben, voilà. On a installé plein de choses dans le magasin. Et je vais devoir tout faire moi-même aujourd'hui. Donc, on ouvre à 9h. Donc, pour le moment. Il y a des gens à l'extérieur du magasin. Mais ils ne vont pas rentrer tout de suite. Donc, là, je vais devoir m'occuper de la caisse. Je vais devoir restocker les affichages. Et je vais devoir répondre aux questions des clients. Beaucoup de choses à la fois. Ah, le magasin est ouvert. Alors. Ça y est. J'espère qu'on va avoir quelques ventes aujourd'hui. À Danemart. Bon, finalement, vu que je ne vends pas de la nourriture, je n'avais pas dû l'appeler Danemart. Ah, alors. Donc, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a une question. On va lui parler. On lui demande ce qu'il est intéressé par des chemises. Très intéressant. Ce qui veut dire qu'il a beaucoup de besoins. Et je vais devoir essayer de faire monter son bonheur. Si je lui donne suffisamment de bonheur, je vais garantir qu'il rentre dans le magasin. Et la barre de besoins garantit qu'il va... Enfin, augmente les chances qu'il achète quelque chose. Voilà. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. On valide. Ok, c'est bon. J'ai suffisamment de chances de réussir à monter son bonheur. Et là, on tente. Ok. Voilà. Et donc, du coup, il va rentrer dans le magasin. Et il va probablement acheter quelque chose, vu qu'il avait une barre de besoins élevée. Donc, regardons lui se balader. Pas de garantie, bien sûr. Ah, ça y est. Il va acheter quelque chose. Parfait. Alors, je me mets à la caisse. Et j'accélère. Il arrive. Et... Une chemise à 120$. Super. Quelqu'un d'autre vient. Ouh. Alors, ça, c'est un client. Je crois qu'il a ramassé deux ou trois choses. Il a payé 240. Donc, deux chemises il a pris. Parfait, je suis un peu collé au mur. Il faudrait que je le déplace un peu, ça. Alors, il y a des clients qui vont probablement attendre à l'extérieur avec des questions. Mais je ne vais pas m'embêter avec eux. Là, on ne s'occupe que des clients qui viennent dans le magasin. S'ils ne savent même pas s'ils veulent aller dans le magasin ou pas. Ce n'est pas mon problème. Regardez. Alors, toi. Non, tu n'as rien pris. Rentre, viens. Il me nargue. Ah. Alors, un client a une question. Alors. Il veut un conseil sur une chemise. Du coup, j'ai juste besoin là à monter sa barre de bonheur normalement. Donc, j'augmente le bonheur. Vous voyez ce qui réduit les chances de succès. Mais, je peux ensuite dépenser sa patience pour monter les chances de succès. J'ai le droit à recharger la patience une fois. Voilà. 99% de chance de faire monter le bonheur jusque là. C'est réussi. Maintenant, je tente de valider la transaction. On est dans la barre verte. Parfait. Et il devrait ramasser quelque chose. Une chemise que je lui ai conseillé. Non. Oh. Il n'a quand même rien pris. J'hallucine. Alors là, on a vraiment une première journée catastrophique. On n'a vraiment pratiquement rien vendu. Ah. Oui. Ok. Alors là, on peut avoir une queue de trois personnes au max. Du coup, on va refaire. Voilà. Ouais. Ce n'était pas une bonne première journée pour le magasin. Et il est bientôt 17h. Donc il reste... Ah. Alors, est-ce que je peux la faire rentrer une à l'intérieur ? Elle n'a aucun intérêt. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de lui faire monter le besoin. Parce que... Enfin, le bonheur. Parce que le besoin est trop bas. Donc même si elle rentre dans le magasin, elle ne va rien acheter. Bon. C'est comme ça. Alors, on sort. Et... Alors, on paye. Je pense qu'on a gagné autant qu'on a payé pour le... Le loyer et l'entretien. Du coup. Du coup, du coup. Est-ce que... Est-ce que j'essaie de recruter ? Toi, tu es bon ou quoi déjà ? En vente. Le problème, c'est que le salaire est de 105. Et je crois que je vais le payer 1000 par jour avec un salaire de 105. 1000 par ressortie. Parce que je crois que c'est une semaine ou un truc du genre que l'on fait. Il dit 105. Ah, 105 par heure peut-être. Ah oui, c'est 105 par heure, pas par jour. Euh... Ouais, donc je vais prendre le payer 1000. Ce qui pourrait piquer un petit peu. Mais je me dis, avec quelqu'un qui s'occupe des ventes... Ou alors je cherche quelqu'un qui s'occupe du marketing au début. Peut-être quelqu'un. Ah, on a un email. Alors, voyons voir. Deux mails. Alors. Ah, Fun and Game ont des promos sur trois articles pendant deux jours. On va voir ça. Et vacances de printemps. Ah, ça commence au jour 4. Nous pensons que le segment étudiant dans la ville va augmenter pendant quatre jours de cet événement. Nous vous conseillons... Ah bah oui, alors du coup... On va recruter quelqu'un qui va faire du marketing. Si on en trouve un. Il y a beaucoup de volontaires. Alors. Non. Toi, t'es forte en quoi ? T'es forte en ça. En réapprovisionnement. Donc je vais quand même tenter de valider un contrat futur avec toi. Oh, elle a accepté. Ok, je te mets de côté. Je te recrute pas maintenant. Mais tu peux peut-être être choisi plus tard. Ensuite. Hum. Ah, peut-être toi. Hum, il a quelques points en marketing. Mais euh... Non, ça c'est pas suffisant. Je dois faire le marketing moi-même je pense. Et voilà. Donc personne n'est bon en marketing. Je ne vais pas recruter quelqu'un qui va être naze dans la tâche. La question, c'est est-ce que je prends peut-être quelqu'un qui va être bon en vente ou peut-être quelqu'un qui va être bon à la caisse. Parce que si il y a quelqu'un à la caisse, je vais être libre d'aller ailleurs. Ah, j'ai un petit peu peur pour être franc de recruter quelqu'un si tôt. Genre lui. Il est bien en vente. Ouais. Ah, c'est Maïmé qui est bien en réapprovisionnement. Ah, 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 ah. Ah, Colt, est-ce que je te recrute ça ? C'est difficile. Allez, on va le recruter. On l'embauche. On prend le risque. Parce que lui va augmenter le nombre de ventes. Donc, je pense que ça vaut le coup. Et. Ouais, allez, une nouvelle journée. Une dernière. Alors, impôts, un frais de société. Bon, ça, c'est rien du tout. Du coup, on a gagné de l'XP. Alors, la taille du panier, le taux de succès, ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. On a vendu, c'est ça qu'on a vendu le plus ? Ben, disons qu'on n'a pas fait énormément de ventes. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de donner la tâche au bonhomme, c'est pas grave. Du coup, est-ce que j'ai besoin ? J'ai pas besoin de faire du réapprovisionnement pour le moment. On peut peut-être... Alors, stock minimum. Qu'est-ce qu'il me manque ? On l'achète. Voilà, et je vais demander la livraison avant le début. Oh, je peux pas faire de livraison de là ? Il va falloir attendre le lendemain, d'accord. Bon, ben, ok. D'accord. Alors, Colt. Le voici. Du coup, Colt, je vérifie. Toi, tu vas être à la vente. Là, il est quoi ? Il est en caissier ? Non, il est en réapprovisionnement. Tu vas à la vente. Donc, s'il y a des clients qui en ont besoin, tu t'en occupes. Et là, on est ouvert. Et, alors, est-ce que je peux faire du marketing ? Étudiant. Pas quelque chose de trop... Ok, je sors. Ah ! Oh, Colt l'a aidé ! Colt l'a aidé ! Première vente grâce à Colt. Et il a pris un deuxième ? Et un troisième ? Ouh ! Colt ! Colt, ben, là, tu vas déjà payer ton salaire, je pense. Ah, 430, non, pas payé ton salaire, mais... Alors, est-ce que je peux continuer, là ? Elle est où ma tâche d'étudiant ? Ah, elle est là. Continue. Donc, je vais essayer de finir ça pour attirer des étudiants, vu qu'il y a un événement spécial. Je ne sais pas si ça démarre aujourd'hui. Après, je regarde le calendrier. Alors, ils vont me prévenir, hein. Les gens vont siffler si je mets trop de temps et s'ils attendent trop longtemps à la caisse. Ah, là, elle a une question. Colt, va l'aider. Voilà, Publix avec succès. Voilà. Ça suffit. Maintenant, je vais me mettre à la caisse et je ne bouge plus. 310. Il est quelle heure ? Il est 13h et on a fait 790. Donc, là, on n'a pas payé le loyer, on n'a pas payé le salaire de Colt. Un peu inquiétant. Un autre client. 260. On va refaire le stockage. Allez, les gens, il est 15h. Est-ce que je vais être forcé d'aller leur demander de venir ? Ok, aucun intérêt. Ça ne sert à rien de convaincre. Vous ne voulez pas que votre petit magasin local fasse faillite. Je vais jeter un oeil. Ok. Toi, tu as de l'intérêt. Ah, raté. Je n'ai pas pu la convaincre. Ouais, non, ce n'est pas bon. Pas possible. Ah, merci pour votre soutien. Allez, attendez dehors. Ça ne sert à rien de les convaincre. Ça prend trop de temps. Et peut-être notre dernière vente du jour ? Non, elle est partie. Bon, ben, petite journée. Ce n'est pas grave. On devrait avoir les étudiants. Je pense que je vais voir si je peux trouver quelqu'un pour le marketing. Parce qu'avec le bon marketing, avec le bon marketing, je pense qu'on peut faire énormément de ventes. Alors là, vous pouvez voir les besoins de Colt. Et ouais, on a de nouveaux candidats. Ouh. Non. Tu es bon quoi ? Tu es bon en vente. Mais on a déjà quelqu'un qui est en vente. Donc, pas besoin de toi. Et il n'y a personne d'autre qui veut postuler. On a un mail. Les touristes sont en ville. Ah, c'est demain. Notre voyage sera composé d'environ 20 touristes du segment Téki. Nous prévoyons d'arriver à 16h. Ouh. À 16h ? Ah, alors, je vais demander... On est quel jour ? On est samedi ? Alors, on est samedi là où... On est quel jour ? C'est demain samedi ou on est samedi et demain c'est dimanche ? Je ne sais pas trop. Euh... Je vais quand même lui demander... Ah non, ce n'est pas là qu'il faut faire. Euh... Oui, c'est... C'est de là augmenter. Samedi et dimanche. À 18h. Comme ça. Voilà. Maintenant, il faut aller là. Voilà. Tu bosses là. Et tu bosses là. Très bien. Et tu vas être en vente toute la semaine. Et voilà. Et donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez en voir plus... Parce que là, on vient juste de... De voir une partie du gameplay. Même si, tout comme Streamer Live Simulator, il y a beaucoup de côté redondant. Mais là, on est vraiment au début. On n'a pas encore pu débloquer plus de choses à vendre dans le magasin. On n'a pas vraiment touché au marketing. On est vraiment au début des emplois. Mais là, je suis obligé de me retenir un petit peu. Parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de trafic. Donc, il va être dur de payer le salaire de tout le monde. Mais on va voir. On va voir. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501